Gérard Salvador a débuté son parcours professionnel dans l'audiovisuel en tant que scénariste, dialoguiste, puis réalisateur de films et surtout pour la télévision. Il a poursuivi sa carrière comme artiste peintre. Passionné depuis toujours par les comportements humains, les rapports entre les êtres et leurs attitudes face à la nature environnante, il n'a jamais cessé d'écrire. Ce livre, né de l'intérêt qu'il porte au monde qui l'entoure, s'est imposé à lui après avoir été le témoin d'événements qui dépassent l'imagination. Il nous propose donc, avec ce polar, un roman comme on les aime, rempli de péripéties, de secrets, de brisures et de suspens. L'histoire parle d'un drame survenu dans les années 90, au cœur des Cévennes, sur les hauteurs du col du glas. Intervient à cette occasion un jeune inspecteur de police atypique, très attachant et au tempérament surprenant. De nombreux personnages de différentes cultures évoluent dans ce récit. On y remarque surtout une femme exceptionnelle, âgée d'une cinquantaine d'années, qui va nous révéler à la fin du roman un secret bouleversant. Cette histoire émouvante, qui s'apparente à un thriller, est également pleine d'humour et ne manque pas de souligner les dessous funestes d'un racisme ordinaire. En fin de compte, le point d'orgue de cet ouvrage est un bel hommage à la femme, car elle nous délivre par son comportement un message d'amour et le respect des valeurs essentielles pour préserver l'harmonie de notre humanité. Retrouvez le col du glas de Gérard Salvador aux éditions Sidney Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada